... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour les générations de cette pleine lune du 29 mai 2018 à 16h20, heure de Paris. Alors, cette pleine lune est également appelée la pleine lune rose ou des fraises, tout simplement parce que c'est la saison, on peut déjà se régaler et concernant les roses, vous pouvez déjà bien sûr admirer leur beauté mais aussi vous emplir de leur parfum. Sachez que quand vous prenez le temps de sentir une rose et de mettre le nid dedans, ça va ouvrir automatiquement votre chakra du cœur. Donc ça fait toujours du bien, n'hésitez pas, sniffez les roses. Et cette pleine lune, c'est une pleine lune qui va être sous le signe de l'amour. Le juin fait le mois des mariages. Là, on a justement la déesse Junot qui est la déesse des mariages. D'ailleurs, moi-même, j'ai la chance de participer à un mariage entre deux amis, là, qui se sont donné beaucoup de mal pendant un an et je sais que ça va être vraiment une magnifique journée vue, vu tout l'amour qu'ils ont mis dedans. J'ai hâte de voir ça. Et d'ailleurs, là, j'ai mis une robe rouge asiatique. En fait, c'est une robe de mariage. Je ne me suis pas mariée, je ne me suis pas mariée en signe non plus. J'y ai vécu un moment, mais au tout départ, quand je suis arrivée, j'avais été invitée à un mariage. Et là-haut, je leur avais dit, je ne sais pas, il y a peut-être une couleur, etc. Et je lui ai dit, je suis partie faire du shopping avec des femmes qui assistaient même à ce mariage. Et puis, on a trouvé cette robe. Et en fait, quand je suis arrivée au mariage, bon, outre le fait qu'on était deux pèlerins, enfin, deux européens, on va dire, sur un million de Chinois qui ne parlaient pas anglais, bon, forcément, on m'a regardée un peu bizarrement quand je suis arrivée. Mais c'est surtout quand j'ai vu la mariée arriver avec la même robe que j'ai compris pourquoi on m'avait regardée de la sorte. Et heureusement pour moi, là-haut, il célèbre aussi, alors d'abord en tenue traditionnelle, donc c'est le rouge, la couleur chez eux du mariage. Et après, il se marie à l'européenne, parfois. Donc là, j'avoue qu'après, quand elle était en blanc, j'étais assez contente. Donc voilà pour la petite anecdote. Et donc, cette pleine lune, elle va être sur le signe de l'amour. C'est-à-dire, là, on va être dans un axe gémeaux-sagittaire. Et avec le gémeaux, on va dire que c'est un peu comme le début d'une relation. Il y a le côté joueur, plaisir, taquin, la légèreté, la joie de vivre, de la séduction. On va être beaucoup dans ces énergies-là au niveau de l'amour. Et puis avec le sagittaire, là, on va être un peu plus dans l'optimisme, dans la concrétisation, ce qu'on a envie de voir se matérialiser. Quelle relation, en fait, on a réellement envie d'avoir avec quelqu'un, quel que soit le sexe ? Donc, voir ses croyances, justement, par rapport au sexe de la personne. Parce que si vous pensez tous que les hommes, c'est tous des... Voilà, avec des noms d'oiseaux, forcément, l'univers vous emmènera avec des oiseaux, comme ça. Pour vous prouver que vous avez raison. Parce qu'ils vous écoutent quand vous lui parlez à l'univers. Donc, voilà, revoyez bien ce que vous pensez réellement. Là, en plus, on a l'ascendant qui est en cancer. Et l'ascendant, lui, va aller interroger sur tout ce qui est transgénérationnel, sur nos croyances. Mais justement, je veux dire, on est forcément, nos parents, les premiers, en repère. Et de là, on en est venu, enfin, comment dire... De voir notre manière d'aimer par rapport au schéma qu'on a eu précédemment. On peut aller pousser et voir un petit peu comment s'étaient passées les histoires d'amour, on va dire, de nos grands-parents, de nos ancêtres. De voir comment ça a été vécu, quelles croyances, quelles valeurs ils avaient par rapport à ça. Et puis, de voir, nous, on en est également par rapport à eux, justement. Si on est en train de répéter le même schéma. Si on est complètement en train de faire autrement. Donc, il va y avoir pas mal d'interrogations, comme ça qu'on va pouvoir se poser pendant cette pleine lune. Et puis, comme je vous le disais, qu'il y a vite un peu de légèreté. Et puis, ça fera pas de mal. Donc, que vous soyez en couple ou pas, il va être question vraiment de... Déjà, de vous donner de l'amour, de vous aimer. Si vous voulez qu'on vous aime, il faut déjà commencer par vous-même. Voilà, tout simplement. Parce que tant que vous ne vous aimerez pas, vous n'allez pas attirer quelqu'un qui va réussir à vous aimer, entre guillemets, malgré vous. C'est... On attire ce qu'on vibre. Donc, si vous voulez vraiment avoir tel type de relation, tel type de personne dans votre vie, il faudra tout simplement essayer de le vibrer également. Faites-vous ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, par exemple, si vous êtes seul. Donnez-vous quand même de l'amour. Et puis, même si vous avez été avec quelqu'un, vous avez le droit aussi de vous en donner. Justement, de peut-être pas non plus tout attendre de l'autre. De vous dire, bah oui, c'est à lui de faire ci, c'est à lui de faire ça. Parce que bon, voilà. Bah oui, mais on est toujours deux. De toute façon. Donc, comme il y en a aussi certains qui, des fois, vont peut-être trop en faire ou vont peut-être s'épuiser. Des fois, on se retrouve dans une relation et tout seul, dans sa petite barque, à essayer de faire tourner comme ça. J'ai envie de dire le ménage. À essayer de... C'est bien d'avoir une routine, mais pour moi, la routine, si elle existe, c'est pour être cassée. Je trouve que c'est important de se le dire. Je trouve que c'est important de se le montrer. de se laisser des petits mots, de se faire des... Enfin, d'avoir des petites pensées, de se le montrer de temps en temps, de se le rappeler, de ne pas considérer l'autre personne comme quelque chose d'acquis. Même si, bien sûr, on n'a aucune intention d'acquitter, etc. Mais ce n'est pas parce que ça y est, vous êtes avec quelqu'un, que ça y est, moi, c'est bon, j'ai fait ton petit tra-la-la de séduction. C'est bon, j'ai ce que je veux. Je me pose. Ben, ouais, c'est bien gentil. C'est quand même du travail. Ça s'alimente quand même une relation. Ça se fait vivre. C'est pas... Bon, bon, après, voilà. Chacun a sa conception. Après, ça, c'est la mienne. Je n'ai pas de jugement sur celle des autres. Il n'y en a pas une qui est meilleure. Moi, je vous donne juste celle que je dis, moi, à mon sens. Voilà. Vous verrez bien par rapport à ça. Alors, je regarde quand même si je n'avais pas autre chose à vous dire. Je me sens que non. Je n'ai pas... Enfin, je n'ai pas oublié grand-chose. En fait, comme elle vient sur l'amour, forcément, si vous avez encore, par exemple, des peines, des blessures qui sont encore là, ça risque d'être un peu soulevé. Et si vous voulez, il va y avoir peut-être un petit peu de passé comme ça qui risque de remonter un petit peu. Donc, ça peut toujours être chahutant. C'est toujours intense quand même les énergies de pleine lune. À vous de voir après ce que vous allez en faire. Mais essayez si possible de les transmuter. Vous pouvez, par exemple, écrire une lettre de libération où vous écrivez à la personne ce que vous avez sur le cœur. Non pas tant pour lui envoyer, mais pour que ça sorte une bonne fois, pour toutes. Et puis, vous dites les choses vraiment, comment dire, clairement, sans filtre. Là, dites-vous une chose, c'est qu'il n'y a personne derrière qui ira la lire. Donc, allez-y. Allez-y vraiment. Lâchez tout une bonne fois pour toutes. Puis après, vous pouvez la déchirer, l'enterrer, faire comme vous voulez, comme on vous semble. Voilà. Donc là, je crois que j'ai un peu prêt tout dit. Comme je vous avais dit, et d'ailleurs, je ne le savais pas quand j'avais fait justement les vidéos de présentation pour l'évidence, vous avez dit que je vous ferais une petite guidance rapide. Alors, forcément, comme on est dans l'amour et que je vous l'avais proposé aussi de toute façon, déjà sans vous l'avoir, j'ai pris Les anges de la mort de Dorine Virtue. Voilà. Donc, je vais juste tirer une petite carte pour chaque signe. On va voir ça ensemble. On va voir ce que cette pleine lune a à vous dire de beau. Alors, on va commencer par les béliers. Relation karmique. Vous vous connaissez déjà. Alors, les relations karmiques, je vais dire quelque part, c'est un peu à double tranchant. Souvent, on les associe aux relations qui sont assez passionnelles. Donc, ça peut être aussi assez destructeur. En fait, les relations karmiques, c'est tout simplement, alors que vous soyez seul ou pas, de toute façon, ça veut dire que, par exemple, si vous êtes en couple, vous êtes peut-être déjà avec une personne que vous connaissez d'une autre vie. Et si vous êtes célibataire, vous allez peut-être tout simplement rencontrer quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu quelque chose dans une vie passée. Donc, quoi qu'il soit arrivé dans cette vie, vous avez décidé, en tout cas, avant de revenir dans cette incarnation, vous avez décidé ensemble de vous retrouver à un moment pour certaines raisons. Alors, je ne vais pas dire qu'elles ne marchent pas toutes, chaque relation est différente, mais elles ne sont pas forcément toutes faites pour durer éternellement. Des fois, c'est des gens qui ne passent que pendant un moment. Donc, voilà, c'est une personne, en tout cas, que vous connaissez d'avant, avec qui vous allez devoir travailler un sujet en particulier. Je vous souhaite que ce soit le sujet de l'amour véritable. C'est beaucoup plus sympa. Vous verrez bien selon vos cas. En tout cas, voilà votre carte pour vous les baigner. Alors, maintenant, on va passer aux taureaux. Alors, les taureaux. Séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Alors, séparation. On va la remettre tout de suite en perspective. Séparation, ça ne veut pas dire que tout le monde va se quitter. Bon, forcément, la séparation, il y en a certains, malheureusement, pour qui ça sera peut-être le cas. Je suis désolée. J'aurais préféré que vous ayez le meilleur carte. Mais après, ça peut être juste une séparation physique ou temporaire. Ça peut être un break. Ça peut être l'un de vous qui doit partir pour son travail. C'est juste que, voilà, en tout cas, il va y avoir un petit peu d'éloignement dans l'air pendant un petit moment. Voilà. Bon, désolée, je vais passer aux gémeaux. Alors, laissez-moi. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. bon, ça, c'est chouette. Vous avez de la chance. Contrairement, précédent. Là, alors, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous allez vous marier, vous allez décider de faire un enfant. En tout cas, vous allez élever votre relation à un autre niveau. Et puis, pour ceux qui sont célibataires, alors, il y a deux choses que je vois. Soit vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, justement, qui va vous donner envie de vous engager ou qui va faire une proposition d'engagement, justement, de commencer enfin une relation. Ou ça peut être également un engagement, mais par rapport à vous-même. C'est-à-dire de décider enfin de vous donner l'amour que vous avez envie de recevoir. Je veux dire, voilà, maintenant, je me traite mieux, par exemple. Je suis plus gentille avec moi-même, je suis plus doux avec moi-même, etc. Voilà pour vous, les gémeaux. Bah, écoutez, ça augure du bon, en tout cas, ça, c'est cool. Vous avez de la chance, on va passer au cancer. Alors, cancer, vous avez de la chance aussi. Alors, vous avez d'abord pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, il y a peut-être des choses encore comme ça qui vous hantent. Alors, je dis qui vous hantent, vous n'êtes peut-être pas forcément en train de penser à votre passé en permanence. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a encore un petit travail de pardon à faire. Alors, même si vous pensiez que vous l'aviez déjà fait, etc., si on vous ressort cette carte, c'est que soit, vous avez peut-être fait effectivement un travail de pardon, mais il y en a peut-être, comment dire, un autre à faire par rapport à une autre relation, et pas par rapport à celle sur laquelle vous avez travaillé. Mais ça peut être aussi du pardon par rapport à soi-même pour justement s'être fait venir certaines de ces relations. En tout cas, on vous demande de vous libérer dans le sens où tant que vous aurez encore quelques sentiments négatifs que ce soit, même si vous n'en avez pas forcément l'impression, vous n'avez plus l'impression par exemple, d'être autant en colère que ce que vous avez pu être quand vous étiez avec cette personne, par exemple, il y a une partie, si vous voulez, au niveau du chakra du cœur qui est un peu comme ça. C'est-à-dire que même si vous souhaitez quelque chose de super, il y a une petite partie de vous qui est encore un peu comme ça sur la réserve et qui ne permet pas à votre cœur d'être complètement ouvert et du coup, de pouvoir vous amener vraiment ce que vous voulez. Parce qu'il faut que vous ayez le cœur bien ouvert pour recevoir. Et c'est là justement où vous avez de la chance. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont sniffer des roses. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, je pense que le petit travail que vous allez faire avant, ça va vraiment vous permettre de faire venir cette personne que vous attendez peut-être depuis longtemps. Pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà en relation avec cette personne et puis, il y a peut-être quelques petits désagréments, quelques petits soucis, quelques petits bas, comme dans certaines relations. Elle peut pas être parfait tout le temps. mais du coup, voilà, quoi qu'il soit passé, on vient vous inviter à pardonner parce que la personnalité qui vous êtes, apparemment, c'est la bonne. Donc, ça serait vraiment dommage. Je vais pas dire de foutre cette relation, l'air, mais de l'abîmer, de l'esquinter parce que, bah, vous avez du mal de pardonner. Alors, je sais bien que c'est pas facile. Pardonner, ça veut pas dire t'as bien fait de me faire du mal ou de me faire si. C'est pas ça du tout, mais c'est se décharger d'un poids et d'une charge émotionnelle négative qui n'a vraiment rien à faire là. Voilà pour vous, les cancers. Donc après, on va passer aux lions. Alors, les lions. Les lions, exprimez votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Alors les lions, si vous aviez quelqu'un en vue et que jusqu'à maintenant vous n'osiez pas, c'est le moment. C'est le moment d'y aller et c'est à vous de vous lancer. Si vous attendez que ce soit l'autre qui fasse le pas, là, enfin voilà, si vous voulez que quelque chose se passe, il faut que ça vienne de vous. Il ne faudra pas juste attendre comme ça que les choses arrivent et puis, faites une déclaration, exprimez ce que vous ressentez vraiment à cette personne. Je ne vous dis pas de tout lui déballer comme ça du premier coup si vous ne la connaissez pas encore. Si vous la connaissez, par contre, je pense que ce serait une bonne chose qu'elle sache les vrais sentiments que vous avez pour elle. vous voyez, on voit un couple là qui s'enlince, je pense qu'ils seront bien accueillis honnêtement. Et puis, au pire, je ne suis pas dans cet aspect-là, mais si jamais, au pire, ce n'est pas bien reçu, c'est que ce n'est peut-être pas la personne qui vous convient et à ce moment-là, autant savoir maintenant que de continuer pendant 10 ans à se focaliser sur quelqu'un qui n'en a pas envie. Et puis, pour ceux qui sont couples, n'hésitez pas à dire à l'autre que vous l'aimez. C'est important aussi de savoir se le dire parce que, par exemple, je sais que c'est souvent les hommes, eux, ils vont avoir certaines attentions et les femmes, elles vont le montrer encore autrement. Puis chacun se dit qu'il n'a pas fait ça parce qu'il n'a pas fait comme moi, ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Alors qu'en fait, l'autre vous l'a montré mais autrement. Donc, sachez voir aussi vraiment les messages codés qu'on vous envoie ou de la manière dont on vous l'exprime. En tout cas, n'hésitez pas à dire à la personne avec qui vous êtes ou à la personne que vous avez en vue la nature de vos sentiments. Voilà pour vous, les lions. Alors, après les lions, après les lions, c'est les vierges. Alors, les vierges, quelle carte on a pour vous ? Allez. Ah, c'est tombé. Bon, alors, on va commencer par la pire. Bon, ce n'est pas forcément pour tout le monde, je le rappelle. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, alors, il y en a malheureusement pour qui c'est peut-être une vraie tromperie physique. Maintenant, la tromperie, ce n'est pas forcément que ça. C'est-à-dire, la tromperie, ça peut être tout simplement se faire passer pour ce qu'on n'est pas. La tromperie, ça peut être également par rapport à soi, se dire des choses et se mentir. Donc, voilà, ça peut être différentes choses. Peut-être que vous avez, c'est le moment justement de revoir vos croyances par rapport à ce que vous pensez vraiment du couple. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez certaines idées et puis, force est de constater que ça ne marche pas. Donc, il faudrait peut-être faire voir. Vous voyez, peut-être que vous êtes trompé tout simplement. On va essayer de le voir comme ça. Je vous le souhaite plus, franchement. Je vous avoue, je suis désolée. Et la deuxième, c'est codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, là, les dépendances, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, par exemple, vous ou la personne avec qui vous êtes ou que vous avez en vue a des dépendances. C'est-à-dire que, vous-même, vous pouvez boire, fumer, voilà. Mais en tout cas, la dépendance, en tout cas, qui est en cause, ne fait pas du bien à votre relation et ça serait bien de travailler dessus. Alors, si ce n'est pas vous, je sais bien que c'est facile à dire, mais voilà. Ou peut-être, essayez d'en faire prendre conscience à l'autre parce que ce serait dommage. De toute façon, ce n'est pas bon pour lui. Donc voilà, apparemment, ça affecte votre vie amoureuse. Justement, d'ailleurs, c'est peut-être, il y a peut-être, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui fume en douce. Il sort de tromper, ça peut être du sale par rapport à une dépendance. Et la codépendance, également, là, on va dire que c'est un peu plus courant, c'est la dépendance affective. Il y a des gens, par exemple, qui se mettent avec d'autres personnes parce qu'ils n'ont juste pas envie d'être sales. Bon, j'avoue que je ne trouve pas des raisons particulièrement folichonnes, mais après, je ne sais pas, elle met de jugement, chacun est différent. voilà, moi, je sais que je suis indépendante, tout le monde ne l'est pas et tant mieux. Donc, voilà, en tout cas, si vous avez, comment dire, si vous avez vraiment ce côté de dépendance affective, que moi, j'avoue, j'ai eu aussi un moment dans mon comportement, en fait, ça vient de la blessure d'abandon. Donc, je vous invite à aller voir les cinq blessures de Lise Bourbeau par rapport à la blessure d'abandon qui crée justement, généralement, de la codépendance, de la dépendance affective. Voilà. Voilà pour vous, les Vierges. Alors, après les Vierges, c'est les Balances. Alors, une carte pour vous, les Balances. Alors, les Balances. Eh bien, codépendance, on vient de l'avoir juste avant. Donc, comme je le disais, ça peut être deux choses. Ça peut être, alors, vous ou la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous envisagez d'être, qui peut être, sujet à une dépendance. Alors, alcool, tabac, drogue, ce que vous voulez. On peut dire du chocolat aussi, tout simplement. En tout cas, ce serait bien d'y travailler ou de... Je sais bien que ce n'est pas facile de dire à l'autre, ouais, tu as vu ce que tu fais et tout, c'est nul. Le truc, ce n'est pas d'y aller dans le jugement. Mais, si c'est quelque chose qui n'est pas bon à votre relation et puis de toute façon, dépendance en soi, ce n'est pas bon. Après, je sais bien que ce n'est pas facile non plus comme ça pour certaines choses d'arrêter. Mais ce n'est pas bon pour la personne. Donc, essayez au moins de lui en faire prendre conscience pour son bien et puis pour le vôtre à vous ensemble. bon courage, si c'est vous, en tout cas, là, on vous dit qu'il faudrait peut-être justement bosser un peu ça. Et puis, d'un autre point de vue, ça peut être par rapport à la blessure d'abandon. C'est-à-dire que vous êtes peut-être tout simplement dépendant affectivement. Vous n'aimez pas vous, vous êtes seul. Voilà, tout simplement. ou la personne qui est en face de vous n'aime pas être seule, donc voilà, elle est avec vous. Mais en tout cas, voilà, essayez de voir pour quelle raison vous êtes avec quelqu'un ou la personne est avec vous et de travailler. Je vous invite à voir les 5 blessures de Lise Bourbeau par rapport à la blessure d'abandon. C'est généralement celle-là qui crée la dépendance affective. Voilà pour vous les balances. Alors, on va passer au scorpion. Alors, elle est tombée. Alors, finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, c'est peut-être donc vous ou la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez envie d'être. Enfin, on va déjà commencer pour ceux, on va dire, qui sont ensemble. Ça peut être tout simplement vous qui n'avez pas de travail ou qui devez travailler loin. En tout cas, votre travail ou celui de la personne avec qui vous êtes apparemment bloque un petit peu votre relation. Il y a peut-être un qui passe son temps à ramener un peu trop de boulot à la maison qui n'arrive pas à décrocher ou c'est peut-être vous, une boulimie de travail ou voilà, vous aimeriez bien faire certaines choses mais en ce moment financièrement, ça ne le fait pas trop. Alors, du coup, vous vous réesfreignez puis voir où vous ne vous faites pas du tout plaisir. C'est peut-être une période un peu creuse. Ce n'est pas des moments toujours super sympas. et bien j'espère pour vous en tout cas que ces problèmes-là vont s'arranger et que voilà, ça ne va pas vous empêcher en tout cas de vous aimer parce que ce n'est pas l'argent qui fait les sentiments. Ça ne s'achète pas. et puis pour ceux qui sont célibataires, je pense que ce soit les finances ou la carrière, en tout cas, peut-être que vous travaillez un peu trop. Je sais que c'est un petit message aussi pour moi, par exemple, même si ce n'est pas mon signe. Peut-être que vous mettez cet aspect un peu trop en avant ou qu'il est un peu trop présent dans votre vie. Alors après, on n'a pas tous le même travail. Quand on a décidé de se mettre à son compte, c'est un peu plus difficile de décrocher, par exemple. Alors soyez quand même doux avec vous-même. Et bien pareil, j'espère que vos soucis financiers vont vous aider. Peut-être que certains se disent que ils n'ont pas les moyens entre guillemets d'avoir une vraie relation et que parce que ils n'aiment pas assez bien leur vie, ils n'ont pas la situation qu'ils aimeraient, etc. C'est dommage, mais bon après, je ne peux pas émettre de jugement. Mais voilà, interrogez-vous un petit peu là-dessus parce qu'honnêtement, quand on aime les gens, ce n'est pas pour leur porte-monnaie. Enfin voilà, il faut vraiment être venal parce que je trouve dommage. Mais bon, je ne vous souhaite pas ça. Voilà pour vous les scorpions. Alors après, c'est les sagitaires. Alors les sagitaires, une petite carte pour vous. Alors les sagitaires, sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, il y a peut-être une vague de romantisme là, justement, vous avez peut-être particulièrement bien profité des énergies justement de cette pleine lune et je vous le souhaite. Vous invitez justement peut-être à faire des surprises, de se faire un petit rendez-vous, un petit resto. Enfin ouais, il y a plein de petits trucs sympas qui peuvent être là. Et puis, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que les sentiments que vous éprouvez, il n'y a pas de raison que vous ne les viviez pas. Alors forcément, si vous êtes célibataire, c'est un peu... Je sais que ça fait un peu bizarre à dire comme ça, mais c'est-à-dire que si vous avez une personne en vue, peut-être le moment d'aller... Comment dire ? D'aller oser aller vers elle si jamais elle ne vient pas vers vous. En tout cas, c'est un peu comme si on vous disait qu'il n'y avait pas de raison que ça ne le fasse pas. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Si vous aviez quelqu'un en vue, par exemple, essayez, tentez. C'est le moment. Allez-y. C'est la période en plus pour ça. Donc, séduction, charme, tentez. Puis j'espère pour vous que ça va marcher. Alors, sagittaire, après capricorne. Alors, pour vous, les capricornes. Alors, capricorne. On va commencer par celle-là. Alors, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, ça me fait sourire parce que j'en connais un qui, justement, a enfin réussi à le demander et c'est très bien. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'embêter les gens. Osez un peu. C'est plus facile quand on, comment dire, quand on a des soucis de couple ou quand on, voilà, on a un peu de chagrin, un peu de peine d'être tout seul ou quoi que ce soit. Je veux dire, si vous êtes célibataire, par exemple, c'est peut-être via vos amis que vous allez rencontrer quelqu'un et puis, voilà, vous avez l'air d'avoir des soutiens possibles. Alors, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de les embêter, demandez-leur de l'aide. Pourront vous amener des bonnes choses ? Et là, après, on a conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, clairement, pour ceux qui sont en couple, je pense que prenez le temps déjà de discuter, comment dire, du sujet avec vos amis pour avoir peut-être leur avis, leur conseil, pour savoir comment amener les choses vis-à-vis de la personne. Et puis après, allez-y. Tant que vous dites les choses avec le cœur, sans être dans une vague de reproches, le but, ce n'est pas de critiquer, de mettre du doigt, vous avez le droit à dénoncer des choses. Mais bon, on n'est pas obligé de s'envoyer des assiettes à la figure non plus pour se le dire. Là, on vous invite à de la douceur. Allez-y. Et puis, si vous êtes célibataire, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu une relation avec quelqu'un et que vous faites un peu la gueule en ce moment, je n'en sais rien. Il y a un truc qui fait que il va falloir oser lui parler et oser vous exprimer. Et puis, vos amis peuvent vous aider à faire en sorte que vous vous retrouviez, je ne sais pas moi, dans la même soirée ou même repas, chez les mêmes personnes. Ou ils peuvent également vous conseiller et vous aider à savoir justement comment aller aborder le sujet, comment vous y prendre pour aller justement vers cette personne. Alors maintenant, on va tirer pour les versos. Alors, les versos, j'ai cru qu'elle allait sauter. J'aime bien quand elle tombe toute seule, c'est quand même plus sympa. Alors, quel message pour les versos ? Tant pis, on va tirer. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, si jamais vous êtes en couple, gardez confiance. Ne tombez pas apparemment dans des travers, dans des lichines que vous pourriez vous faire, etc. gardez confiance parce que si ça ne se passe pas bien, par exemple, avec quelqu'un, ce n'est pas en passant votre temps à vous dire ça se passe mal, ça se passe mal, ça se passe mal que ça va s'arranger grossièrement. Là, on vous demande d'avoir la foi. Là, ça me fait plus penser aux célibataires. Message pour nous et les hommes aussi. Continuez à espérer que l'amour va arriver. Si vous pensez que ça y est, vous allez finir et vous allez finir et vous allez finir tout seul, si vous vous êtes triste et désespéré, c'est sûr que ça va être plus difficile de voir l'amour arriver. En tout cas, là, on vous dit vraiment gardez confiance. Ce n'est pas facile tous les jours, mais ce sera plus facile avec de la foi de toute façon. Donc, n'hésitez pas à demander à l'univers de vous aider un petit peu, de vous soutenir. Vous envoyez des signes, des messages pour vous aider à alimenter un peu votre foi. Et puis, pareil, vous pouvez parler aux anges de l'amour, à l'univers, selon vos croyances, leur demander ce que vous voulez vraiment puisque c'est le moment de méditer sur le sujet en plus. Alors, maintenant, on va faire les derniers, les poissons. Alors, les poissons et les poissons. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, peut-être que certains ne l'ont pas encore trouvé. Alors, ça peut être la personne avec qui vous êtes ou peut-être que justement, ce n'est pas la bonne et que votre âme sœur vous attend. En tout cas, si vous voulez l'attirer à vous, il va falloir justement travailler un petit peu sur, comme on disait, les croyances, donc là, c'est prière, affirmation et visualisation. Donc, comme je le dis, on attire ce qu'on vibre. Donc, essayez de, par exemple, les qualités que vous voulez voir ou trouver chez la personne, essayez de les développer en vous, par exemple. Là, il y a tout un travail qu'on vous demande de faire vraiment pour pouvoir vous amener cette personne. Ça demande, on va dire, un petit peu de travail de votre part. Donc, travaillez bien ça. Les affirmations positives, bien sûr, pas de négation s'il vous plaît. Et puis, parlez au sens de l'amour, parlez à l'univers selon vos croyances. Puis, demandez-lui de vous filer un petit coup de main puis de vous amener un petit peu cette personne dans votre vie. Je vous le souhaite en tout cas. Ça serait, je vous le souhaite de tout quart. Voilà, voilà. Donc, là, qui dans c'est terminé. Alors, je crois que c'est oublié de vous montrer. Je vais vous poser là. Alors, elles sont... Voilà. Je les ai mis sur la photo, mais je voulais vous montrer. Vous pouvez prendre un quartz rose, là, particulièrement pour cette pleine lune. vous pouvez prendre de la malakite. Alors, je ne peux pas vous la montrer parce que je l'ai prêtée à une amie. Enfin, il y a plein des pierres vertes, des pierres roses. Pareil, vous pouvez travailler avec les énergies du rayon rose et du rayon vert. Vous pouvez vous habiller en rouge, en rose, en vert. libres à vous. Voilà. Et puis, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette petite danse et puis, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Oui, parce que bon, comme vous l'avez compris, il n'y a plus de lumière, on est le soir. Et puis, une très belle pleine lune à toutes et à chacun. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, en tout cas, vraiment. Et j'espère que vous en recevrez tout autant. Bonne soirée à vous. Au revoir. Namasté. Sous-titrage ST' 501